Bienvenue dans cette nouvelle édition de Digital News numéro 37.24 où nous passons en revue les toutes dernières innovations et tendances numériques de la semaine. C'est parti ! L'Union Européenne met en place des usines d'IA près de ses supercalculateurs EuroHPC pour les chercheurs et les startups. L'Europe ambitionne de dominer l'IA avec 4 milliards d'euros. Navinspire IA lance Navin LLM 7B, un modèle de langage multilingue et éco-responsable. La startup française souhaite poser les bases d'une IA durable. Une étude de Slack montre une adoption accrue de l'IA avec des profils d'utilisateurs variés. La formation est la clé pour faciliter cette transition numérique. D'après Kaspersky, 61% des internautes s'inquiètent du sort de leurs données après leur décès. Une gestion post-mortem des empreintes numériques devient cruciale. Avec des lois comme le RGPD, l'IA doit apprendre à oublier. Cette complexité technique équivaut à une véritable neurochirurgie des cerveaux artificiels. OpenAI secoue le secteur avec Sora, son modèle de génération vidéo qui combine réalisme et créativité. De nouvelles perspectives pour le divertissement et la publicité. L'Australie réfléchit à interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 14 ou 16 ans pour protéger leur santé mentale. Les règles du jeu pourraient bientôt changer. Elon Musk vise une colonisation de Mars d'ici 2026 avec sa fusée Starship. Son objectif ? Faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. La mission Polaris Dawn de SpaceX embarque pour la première fois des civils en sortie extravéhiculaire. L'espace commence à devenir accessible à tous, du moins aux riches. Rendez-vous dans ma bio pour en savoir plus sur ces titres. A la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse digitale. A la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse digitale.